Les deux minutes de Nicolas Turon Et ben ça fait pas long Deux minutes, c'est cool, mais qu'est-ce que c'est bon Ah oui, c'est bon ça, c'est bon Nicolas Turon, vous allez nous parler aujourd'hui d'un grand dôme, d'un gigantesque dôme qui est installé au-dessus de Tchernobyl Juste avant, un petit message de soutien à mon club, le FMS Moi, c'est pour ça que j'aime mon club, parce qu'il est élégant Il sait valoriser les petits poussets Il sait mettre en avant les clubs du fin fond du classement Pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement un gentleman Qui ouvre la porte et qui laisse passer une vieille souillon devant lui Un geste d'amitié Un geste d'amitié confraternelle Non, bravo la SNL Ah, ça a brûlé la bouche Ça y est, on a construit Ils nous ont foutu une sacrée branlée Ça y est, on a construit un énorme dôme sarcophage en inox au-dessus de Tchernobyl Pour nous protéger des radiations Et la Moselle a prévu de le racheter pour le mettre au-dessus de Marcel Picot avant le match Alors voyons voir, il y a un truc bizarre quand même L'explosion de Tchernobyl, c'est en 86 Le dôme de protection est inauguré en 2016 Ça fait un petit peu de temps Pile 30 piges plus tard Ça, c'est de la réactivité Je dirais même plus de la radio-réactivité 86-2016 Ça explose sous Jean-Luc Laé Et sa cicatrice sous Maître Gims C'est comme s'il y a un incendie dans ta maison Dans la chambre du bébé Que t'appelles les secours Et le temps qu'ils arrivent Le gamin a passé son bac Il a eu le permis Et attend lui-même son premier enfant Il est quand même cramé, il a quand même la gueule de Niki Loda Mais surdiplômé C'est comme si la courbe du chômage français s'inversait en 2046 Et que Hollande disait depuis son eau suisse en Corrèze Ah bah vous voyez, je vous l'avais bien dit J'y arriverai Et bien figurez-vous que le dôme est la plus grande structure terrestre jamais construite Juste après le stérilet de Carla Bruni Oh ! Si, si, sa petite culotte c'est les archives du rock C'est comme si on foutait un énorme voile sur 4 noms Tu vois ? Une bourg 4 noms Et alors que le gouvernement français nous assure depuis 30 ans Que le nuage atomique est sans danger Qu'il s'arrête pile à la frontière du Rhin Pouf pouf Et que si la moitié des quarantenaires de la région Grand Est a un goitre C'est juste pour entrer au fan club d'Edouard Balladur C'est quand même une entreprise française Vinci qui a construit le dôme C'est formidable, on contrôle toute la chaîne du nucléaire De la production du réacteur au dôme post-explosion En passant par la commercialisation du slip français à 3 couilles Non, pour moi, mettre un dôme sur Tchernono C'est... tu viens de comprendre les 3 couilles ? Mais non, mais oui, mais non, j'ai compris avant Pour moi, mettre un dôme sur Tchernono C'est cacher de la poussière sous le tapis C'est comme si on avait mis une gigantesque kippa sur Israël Vous imaginez les réunions des spécialistes pour concevoir ce truc ? Moi j'adore m'imaginer les ingénieurs, tu sais Bon, bonjour, je suis Philippe Branlu, ingénieur à Vinci Alors pour Tchernobyl, j'ai une idée hier à table Entre plat et dessert Je me suis dit, on pourrait construire une énorme cloche à fromage Ok, quelqu'un a une meilleure idée que celle de Philippe ? Non ? Bon, on fait la cloche à fromage géante Génial ! C'est le même ingénieur, ce Philippe, à mon avis Qui a dû conseiller à Poutine de publier des photos de lui torse nu En train de faire du Krav Maga avec un ours Pour détourner l'attention de Alep Qui est en train de crever la gueule ouverte Le même qui a sorti le Burkini juste avant les chiffres du chômage Philippe Branlu, spécialiste de la merde sous le tapis Non, moi je vois juste un avantage à ce dôme C'est que maintenant qu'on sait qu'on maîtrise ce savoir-faire On va enfin pouvoir imaginer un avenir Un département comme les Vosges Oh, et où ? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, nous ? Ah bah, sous une cloche Ça sentira moins fort le minster jusqu'ici Je croyais qu'il faisait des parkings, Vinci Il fait, oui, il fait de la peinture aussi Nicolas Thuron est sur France Bleue Lorraine tous les matins Et il nous fait marrer Euh, oui À demain matin Direction francebleu.fr Géolocalisez-vous et retrouvez Les deux minutes de Nicolas Thuron Sous-titrage ST' 501 Merci.